Musique Bonjour, bienvenue à Booste Ta Foie. L'année dernière, pendant le premier confinement, nous avons vécu des moments compliqués et difficiles avec mon épouse. Nous avons commencé à faire les directs à la maison, nous étions plusieurs avec nos enfants. Et ça n'a pas été simple puisque de jour en jour, son état était de pire en pire puisqu'elle a attrapé la Covid. Elle a perdu le goût, elle a perdu l'odorat, elle a perdu toutes ses forces et c'était de plus en plus compliqué. Dans la même période, nous avons perdu des amis, la maman d'un ami et sa grand-mère dont j'ai dû faire l'enterrement. Et mon ami en même temps qui est rentré pour la Covid dans le coma. Tout ça pour dire qu'une fois qu'elle est sortie de tout ça, ça a été des moments difficiles puisque il y avait comme une charge mentale, un poids qui pesait sur son cœur et sur ses épaules. Des fois, certains travaillent et ont une charge sur leurs épaules, les maçons, des métiers qui sont éprouvants. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la charge mentale, des choses que nous pouvons porter. Et des fois, on est à saturation et c'est ce qu'elle a vécu. Mon épouse, ça n'a pas été simple. Et à la naissance de nos petits-enfants, vraiment, il y a eu une action de Dieu alors qu'elle était découragée, alors qu'elle était essoufflée, le Seigneur a renouvelé son cœur. J'aimerais dire que la Bible nous dit de combattre le bon combat de la foi et que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Mais son amour nous rend fort, nous rend aimant et nous rend plein de sagesse. Et ce n'est pas de notre personnalité personnelle, mais tout ça vient du Saint-Esprit. Et j'aimerais vous encourager et vous dire que quelles que soient les difficultés par lesquelles vous passez, vous pouvez vous attacher à la présence de Dieu. La Bible nous dit de nous attacher ardemment à sa présence, de la rechercher. Et alors que vous allez le faire, le Seigneur, il va vous renouveler. Vous êtes le temple du Saint-Esprit et vous allez retrouver non seulement le goût de vivre, vous allez rebondir, repartir avec une nouvelle foi et un renouveau, un souffle nouveau. Soyez bénis.